Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez remplacer le visage d'une personne par le visage d'une autre personne sur Photoshop, le logiciel de retouche photo d'Adobe. Pour ce faire, rendez-vous sur le logiciel et comme vous le voyez, pour l'exemple, j'ai pris donc deux personnes célèbres, DiCaprio et Elon Musk, et on va donc remplacer le visage de DiCaprio par celui d'Elon Musk. La première étape va être de sélectionner le visage d'Elon Musk. On sélectionne donc l'outil Lasso et on va grossièrement détourer le visage d'Elon Musk. Lorsque c'est fait, on va venir copier la sélection en faisant CTRL-C et puis on va sur la photo de DiCaprio et on vient coller la sélection avec CTRL-V. Ensuite, on va au niveau des calques, on sélectionne le calque d'Elon Musk et puis on va venir réduire l'opacité un petit peu pour pouvoir positionner le visage d'Elon Musk sur celui de DiCaprio. Pour ce faire, dans l'onglet édition, on sélectionne transformation manuelle où on appuie sur les touches CTRL-T de son clavier. A ce moment-là, on peut déplacer le visage d'Elon Musk, l'agrandir un petit peu, faire une rotation pour pouvoir l'ajuster avec celui de DiCaprio. Lorsque c'est fait, on appuie sur Entrer pour valider la transformation. Ensuite, on va venir récupérer la sélection du visage d'Elon Musk. Pour ça, on appuie sur la touche CTRL de son clavier et on clique tout simplement sur le calque du visage d'Elon Musk et on va s'en servir pour supprimer le visage de DiCaprio. Pour ça, on sélectionne donc le calque de DiCaprio. On vient ensuite déverrouiller le calque en cliquant sur le petit canard juste ici. On va ensuite contracter un petit peu la sélection, c'est-à-dire la réduire un peu en allant dans l'onglet sélection, puis modifier, puis enfin contracter. On va mettre 5 pixels par exemple, puis on appuie sur OK. Et enfin, vous pressez la touche SUPRE de votre clavier pour supprimer le visage de DiCaprio. Ensuite, on retourne sur le calque d'Elon Musk. On va remettre l'opacité au maximum. On peut ensuite désélectionner en allant dans Sélection, puis Désélectionner ou CTRL D. Et pour terminer, on va venir fusionner les deux calques. On les sélectionne donc tous les deux en cliquant sur le premier, puis avec CTRL on clique sur le second. Et on va dans l'onglet Édition, puis Fusion Automatique des calques. À ce moment-là, c'est Photoshop qui s'occupe de tout et on clique sur OK. Et voilà, Photoshop a automatiquement ajusté la luminosité et ajusté les deux calques de manière à avoir un visage cohérent. Et maintenant, on a bien le visage d'Elon Musk qui a remplacé celui de DiCaprio. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada